... J'ai été sollicité par Willem après une première expo en 2014 qui s'est très bien passée. Je présente ici l'expo Suggest. J'ai appelé cette expo Suggest parce que le mot vient du mot suggestion et c'est ce que j'essaye d'apporter dans mon travail, une certaine suggestion à des symboles, à des allégories comme la mouche par exemple qui est un symbole de ténacité et d'obstination. C'est un peu mon symbole de prédilection. Ma technique est la technique du papier découpé. La première partie c'est évidemment de faire un dessin préparatoire. Ensuite je découpe et ensuite viennent plusieurs textures pour faire le fond de mon œuvre. Je peux rajouter des anciens mots aux porteurs qui étaient des anciennes actions et après je rajoute de la dorure. C'est la dernière étape de mon travail. Les dorures représentent l'influence que j'ai dans l'iconographie religieuse. Je travaille toujours sur ma série Métamorphosis où le monde végétal reprend un peu le dessus sur l'homme. Dans le monde végétal j'apporte de nouveaux éléments comme la digitale. J'apporte aussi pas mal du monde du règne animal entre les serpents, les oiseaux. Les oiseaux expriment une certaine liberté et les ailes des oiseaux ont une forme géométrique très intéressante pour la découpe. La série s'appelle Observator Omniscient, avec cet œil inquisiteur, cet œil qui nous regarde, qui nous protège peut-être. Et surtout la dorure, je me suis inspiré de motifs géométriques romains de l'âge romain, qui étaient à l'époque des mosaïques. Depuis cette année j'ai travaillé l'architecture, ça faisait un petit moment que je voulais travailler là-dessus. J'ai étudié beaucoup l'architecture gothique. On peut y retrouver un oiseau, on y retrouve mes fameuses digitales que j'ai faites depuis cette année. Des roses, qui sont aussi du monde du tatouage, qui m'influencent aussi beaucoup. Chaque pièce a été réfléchie, j'ai passé beaucoup de temps à travailler cette exposition. J'en suis particulièrement fier. J'y ai inclus de nouveaux éléments, de nouvelles textures. J'ai l'impression d'avoir évolué dans ma façon de découper, qui amène des formes plus géométriques, plus contemporaines.